Pour le Mozambique, c'est le scénario du pire, des mouvements de population massifs. Plus de 600 000 personnes ont déjà fui le nord du pays en l'espace de trois ans. La dernière attaque, celle de la petite ville de Palma, a également provoqué des mouvements de population. Les ONG évoquent des villageois allant chercher refuge dans les forêts. D'autres se pressant aux embarcadères pour prendre la mer, longer la côte vers le sud, vers la capitale Maputo. Pour l'heure, des forces islamistes seraient toujours présentes en ville. Des hommes qui appartiennent au mouvement Al-Ousuna Wal Jamaa, organisation d'activistes surnommés les Shebabs. Ils sont actifs, mais attention, il ne faut pas les confondre avec le mouvement somalien des Shebabs. Ce sont là deux entités différentes. Donc c'est bien Al-Ousuna Wal Jamaa qui a mené l'attaque de Palma, groupe ayant fait allégeance au groupe Etat islamique. D'où la revendication qui est tombée cette nuit. Tout ceci pour dire que nous sommes bien en présence d'un mouvement qui est résolument mozambicain. Quelques Irakiens signalés, mais un mouvement africain avec plusieurs éléments d'intérêt. D'abord, l'attaque qui a eu lieu. Une centaine d'assaillants, trois points d'entrée dans les faubourgs de Palma. Un impact massif et coordonné qui rappelle un peu le modus operandi de Boko Haram. L'objectif, la ville de Palma. Est-ce ce que l'on appelle une cible molle, symbolique, car proche des sites de production fossiles, le Cabo Delgado, le gaz, le pétrole ? Mais ce n'est pas un lieu stratégique. L'attaque des islamistes mozambiquains est dans la continuité des trois ans de conflits qui viennent de s'écouler. La prise de contrôle d'un périmètre urbain. Des massacres. Le dernier, celui du village de Xitaxi, avait fait 52 tués. Et lorsque la situation devient intenable pour les rebelles, il plie bagage et se fonde dans la nature. Sur ce dossier de Palma, difficile pour l'instant de savoir si les islamistes vont avoir la tentation de tenir la ville, de territorialiser le combat. Les Américains viennent de lancer un programme de soutien aux forces spéciales mozambicaines qui interviennent dans la région. La société militaire privée russe, la force Wagner, est également présente sur le terrain. Madagascar s'attend à recevoir des réfugiés. Les Sud-Africains réfléchissent à un soutien plus massif aux autorités du Mozambique, devenu ces derniers mois une nouvelle ligne de front de l'islamisme radical en Afrique. Un Mozambique face à la malédiction de l'or noir, pays riche, peuple pauvre et la haine d'une poignée de nihilistes qui soufflent les braises de la colère.